Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Realitech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau test. Et cette fois-ci, il s'agit de la carte de son de chez Fifine. Alors au niveau du nom, je ne sais pas si on dit AmpliGame ou Game Mixer ou AmpliGame Gaming Mixer, ça fait un peu long. En tout cas, c'est la SC3. Merci à eux de me l'avoir envoyée et merci également de pouvoir me laisser dire ce que je veux sur cette carte de son, les points forts et les points faibles. C'est important de le dire parce que peu de marques le font. On retrouve cette carte à deux prix différents. Sur Amazon, on la retrouve à 70€ et un peu moins de 50€ sur AliExpress. Je vous laisserai choisir la plateforme sur laquelle vous voulez acheter cette carte. Si jamais ça vous intéresse, il y aura un petit lien dans la description pour pouvoir vous y rendre sur la page de ce produit. On se retrouve donc en tout cas avec une carte qui se veut être à peu près une concurrente d'une Go XLR ou en tout cas d'une Mini Go XLR. Go XLR Mini, je ne sais plus où est-ce qu'il est le Mini. Mais à un prix beaucoup plus accessible. Cette carte est donc dédiée aux débutants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer tout simplement le produit et ensuite on va voir au niveau des tests ce que ça donne. Et ça tombe bien parce que j'ai gardé le micro de chez Fifine également. On va avoir le AM8 qui peut être branché en USB-C et en XLR. Donc on va pouvoir le brancher en XLR sur cette carte son. On a donc un micro Fifine branché sur une carte son Fifine. On va voir ce que ça donne par rapport à un Sennheiser Profile qui est... Ou Profiler ? Profile ? Bref, qui est branché juste ici en USB-C. Et voir si on a une différence de qualité son ou non. Ah et sans plus tarder, on se retrouve sur le déballage. Ok, nous voici donc sur la boîte. Rapidement, je vous montre un petit peu le design de la boîte. Pas grand chose à dire. On va déballer ça tout de suite. Donc on va tomber directement sur le produit. Donc avec une petite notice qui est d'ailleurs très bien détaillée. Si jamais vous avez besoin d'informations, regardez-moi un petit peu ça. C'est de plus en plus rare d'avoir directement les manuels dans les produits. En général, on peut les télécharger en PDF sur les sites. Mais voilà, clairement, si vous avez besoin d'infos, c'est là. Le seul hic, c'est que tout est en anglais. Donc il va falloir traduire tout ça. Mais bon, si vous lisez l'anglais sans trop de difficultés, ça ne posera pas de problème. Ensuite, on tombe directement sur le produit. Donc qui est protégé par de la mousse partout. Avec les petits câbles ici en sachet. C'est dommage qu'il n'y a pas une petite mousse pour protéger vraiment à fond le produit. Mais bon, voilà. Au niveau des câbles, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir une prise USB-C vers USB-A. Qui est d'ailleurs un adaptateur vers USB-C. Alors ça, c'est très bien de l'avoir fourni directement. Super cool. C'est dommage que tous les constructeurs ne le fassent pas. Soit c'est de l'USB-C, soit c'est de l'USB-A. Là, on a les deux. Ça, franchement, bien joué FIFIN. C'est très malin. C'est un câble qui est non pas tressé, mais gainé. C'est un câble assez fin. Donc c'est du classique. Il a l'air d'être assez long. Je pense qu'il fait entre 2 et 3 mètres. Donc ça, c'est pas mal pour le brancher sur un PC qui est un petit peu éloigné. Le deuxième câble, c'est un câble TRS vers TRRS, il me semble. Non, c'est 2 TRS. Donc ça permet, par exemple, de brancher, si jamais vous êtes sur une double config PC, ça permet, par exemple, de brancher le PC sur lequel va être lancé le jeu sur la carte son. Et évidemment, on a la carte son qui est ici en blanc, qui va aller parfaitement finalement avec le micro FIFIN qui est en blanc également. Et on va parler rapidement du produit. Alors, je vais parler directement construction et qualité de construction. J'ai eu le Road Streamer X entre les mains. J'en ai fait une vidéo test également. Et bon, on est sur 2 produits très différents, surtout en termes de prix. Le Road Streamer X, il faut compter quand même un petit peu plus de 200 euros. Là, on est sur moins de 70 euros. Et bon, au niveau de la construction, c'est plus léger. On sent que le plastique est un petit peu de moins bonne qualité. Mais pour autant, voilà, ça ne semble pas non plus hyper fragile. Si on le tord comme ça, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de craquement, il n'y a rien. On est sur des boutons un petit peu moins qualitatifs également. Au niveau des potards, on est sur quelque chose qui n'est pas très résistant. Donc, ça bouge très facilement. Pareil pour les boutons en dessous. Après, on a 4 patins antidérapants. Une petite bande LED ici. Ça, c'est plutôt sympa. À savoir qu'on est sur un produit RGB. Mais j'ai envie de dire, pour le prix, parce qu'il faut relativiser. On est clairement sur deux produits différents. On est sur un produit qui est quand même à moins de 80 euros. Et pour ce que ça propose, clairement, ça aura pu être pire. Peut-être que pour les voyages, il faudra faire très attention. Mais si c'est destiné à rester sur un bureau et à ne pas bouger, clairement, ça pourra tenir très bien dans le temps. On pourra juste voir si le blanc ne vient pas jaunir. Parce que ça, c'est toujours un problème sur les produits blancs. C'est très beau, mais ça peut jaunir. Il faudra faire attention à ça. Au niveau des fonctionnalités. Déjà, au niveau des entrées, on aura une entrée XLR ici. Pour brancher le micro, on aura un petit bouton ici. Soit pour les micros condensateurs, soit pour les micros dynamiques. Ça va permettre, je pense, d'ajuster un petit peu la prise. Notamment avec la prise, du moins, la fonction 48V. Parce qu'on a une alimentation 48V pour les micros à condensateurs. Donc ça, c'est plutôt sympa. Une prise pour le casque. On a une prise Line In pour faire rentrer le son. Ça peut être, par exemple, le son d'une console ou d'un PC où on va lancer le jeu. Une prise pour casque et, apparemment, micro casque. Donc, je suis pressé de voir si les micros casques passent ici. Et si on peut, du coup, se passer d'un micro classique, par exemple. On a un micro Line Out pour faire sortir le son, par exemple, sur un autre PC. Ou des écouteurs. Je pense que c'est plus fait, d'ailleurs, pour des écouteurs. Et on aura la prise USB-C pour, évidemment, le brancher sur son PC. Au niveau des boutons en façade. Donc, on aura le bouton 48V pour les micros qui demandent une alimentation 48V. Le bouton électrique qui permet de changer un petit peu la tonnité de la voix. On verra ça tout à l'heure. Il y a pas mal de possibilités. Des boutons custom. A, B, C, D. Ça permet d'enregistrer des bouts de voix. Par exemple, si je veux enregistrer, t'es un gros naze. Eh bien, je peux l'enregistrer. Et lorsque j'appuierai ici, ça répétera, tout simplement, t'es un gros naze. Ça peut être sympa. C'est la première fois que je vois ça sur une carte son. Le fait d'enregistrer en direct, tout simplement, sa voix. Je sais que Rode, on pouvait balancer des sons. Mais des enregistrements de sa voix, directement enregistrés depuis le produit. Ça, je ne suis pas sûr. On aura le bouton ici qui va tout simplement changer les réglages au niveau du rétro-éclairage. Donc, on a du RGB. On peut mettre un couleur uni ou tout simplement désactiver de l'éclairage. Ici, on aura des modifications de voix. Donc, on peut voir mâle, femelle, mode robot, monster, bébé, elder. On essaiera ça tout à l'heure. Donc, les boutons ici qui servent à mute. Donc, le micro et le line in, ainsi que le line out. Et le mic monitor qui permet tout simplement de monitorer notre voix et de séparer momentanément le son de sa voix de celui du PC pour voir un petit peu comment on rend notre voix. Et c'est du direct. Il n'y aura aucune latence. Donc, ça, c'est un point à notifier qui est très sympathique. Et enfin, on aura deux LED ici pour voir tout simplement le niveau de gain lorsqu'on va venir bouger le potard ici et voir si on sature au niveau du micro ou pas. Et on aura également le niveau du son au niveau du casque. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est le brancher sur le Mac. Je vais y brancher également le micro FIFIN. Et on se retrouve directement face cam pour tout simplement que je puisse vous montrer tout ça. Allez, me voici donc face cam. Je filme avec ma WECAM pour l'instant. Et je suis avec le Sennheiser Profile qui est juste ici. Vous voyez, si je tape dessus. Voilà, normalement, vous avez entendu. Donc, je vais passer sur le FIFIN ici qui est branché sur la carte son FIFIN tout simplement. Et on va voir déjà s'il y a une première différence en termes de qualité audio ou non. Quand je fais une tête comme ça, je ne sais pas. Et voilà, maintenant, vous m'entendez avec le FIFIN si je tape dessus. Désolé pour les oreilles, mais du coup, c'est bien ce micro avec lequel j'enregistre. Branché sur la carte son que vous voyez ici, j'ai donc branché en XLR ici. J'ai le casque qui est branché là et la prise USB-C qui est branchée ici, reliée à mon Mac Studio. Désolé pour les mouvements de caméra, je vais essayer de faire au mieux. Rapidement que je vous montre un petit peu les options au niveau de la voix et également au niveau du rétro-éclairage. Ainsi, vous expliquez un petit peu mieux qu'est-ce qui sert, à quoi. Donc, le 48V, on ne va pas en avoir besoin seulement pour les micros qui ont besoin d'une alimentation fantôme. L'électrique, alors j'ai testé un petit peu avant de commencer à enregistrer pour voir un petit peu déjà ce que ça donne. Et bon, l'électrique, je n'ai pas trop compris à quoi ça sert. On sent qu'il y a une différence, mais j'essaie à peu près tout. Et bon, je n'ai pas entendu grand-chose. Peut-être que lorsque je vais réécouter l'enregistrement, ça changera quelque chose. Voilà, je les passe un petit peu tous. Donc, ça permet d'activer des modifications. Pour désactiver, il faut rester appuyé. Voilà, 2-3 secondes et c'est bon. Pour les custom, comme je vous le dis, ça permet d'enregistrer quelque chose. Je vais vous lancer quelque chose que j'ai enregistré. Test 1-2, j'ai un bug. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai enregistré. Et pour pouvoir enregistrer quelque chose, c'est très simple. Il suffit de rester appuyé sur l'un des 4 boutons. On va faire custom B, par exemple. Je suis en pleine présentation du Fifine SC3. Voilà, et maintenant, il n'y a plus qu'à lancer ce qu'on vient d'enregistrer. Ah, il y a eu un bug. Alors, attendez, je vais voir. Donc, il semble utile qu'il n'a pas enregistré. On va réessayer. Non, ok, bon. Je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas. Petit point à relever. Là, c'est certainement moi qui ne sais pas comment m'en servir. Pour le Change Voice, alors ça, c'est simple. Donc, ça a modifié la voix. Là, j'ai, par exemple, la version mâle. La version femelle. Je ne mets pas mon retour micro parce que sinon, je vais être perturbé. Le mode combo, le mode monster, même si. Il faut voir que le mode monster, on n'entend pas grand-chose. Et le mode elder. Voilà, c'est des choses tout simples. Et lorsqu'on a terminé, on rappuie 2 secondes comme l'électrique. Et c'est bon. On a évidemment le... Et là, normalement, vous m'entendez. Et le potard qui permet de... Hop, je vais parler tout bas parce que là, je l'ai mis à fond. Mais vous pouvez voir que lorsqu'on descend ou augmente, on a la petite joie ici pour voir à quel niveau on se situe également. Et lorsqu'on ne touche plus, eh bien, on voit tout simplement le gain qui est ici. Plus on se rapproche du orange ou du rouge, plus ça risque de saturer. C'est pareil pour le retour casque, donc qui est ici. Comme vous pouvez voir, il faut savoir que ça modifie seulement le retour son dans le casque. Donc, le retour son du Windows, par exemple, ça ne modifie pas le son de votre système. Il faudra le faire manuellement sur votre système. Attention à ça. Et si vous appuyez ici, tout simplement, vous avez le retour de votre casque. Donc, vous pouvez plus ou moins augmenter également le retour dans votre casque. Et il faut savoir que ça ne coupe pas les sons de votre système. Donc, Windows ou Mac, peu importe, c'est en supplément. C'est pas mal. Ça vous permet de voir un petit peu la balance entre le son système et le son de votre micro. Parce qu'il faut savoir une chose. Vous, comme je vous ai dit, vous augmentez ou diminuez le son retour dans votre casque. Que ce soit le son Windows ou le son également de votre micro en plus en appuyant sur le bouton ici. Et si jamais vous baissez le son système, ça baisse également le son qu'il y a dans votre casque. Donc, ça vous permet vraiment directement de faire la balance entre votre retour micro et votre son système. Et ça, c'est un très bon point, je trouve. Sachant qu'il n'y a pas de décalage, encore une fois. Donc, Line Out et Line In, ça permet également de mute cette sortie et cette entrée. Entrée sur laquelle on peut brancher, je ne sais pas, piano, guitare, batterie, etc. Et Line Out, c'est pour le son qu'on envoie, par exemple, sur un PC de stream. Également, quand on bouge les potards ici, alors là, on a le gain du coup pour l'entrée. Et là, on a le retour son pour la sortie, comme pour ces deux-là. Et c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Ah oui, si, il y a le réglage de la lumière, comme je vous ai dit. Où lorsqu'on appuie, on aura toutes les couleurs différentes. Et autant dire qu'on a beaucoup avec le RGB. Et si on veut éteindre, c'est possible, il suffit de rester appuyé. Et ça éteint. On appuie pour allumer. Franchement, on a un fonctionnement qui est très simple, plutôt intuitif. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Alors, les custom, par contre, je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas. Il faudra que je regarde le manuel. Tiens, je vais regarder vite fait. Alors, normalement, quand j'appuie et que ça clignote, c'est censé jouer ce qu'on a enregistré. Le problème, c'est que je n'entends rien. Et pareil, sur le retour, on n'entend rien. Alors, pourquoi donc ? Donc là, normalement, j'enregistre. Je suis en train de tester le FIFIN SC3. Donc là, normalement, j'enregistre. Je suis en train de tester le FIFIN SC3. Ok, là, ça a marché. Je ne vois pas trop pourquoi. On va essayer le custom B. Ok, là, je suis en train de tester le FIFIN SC3. Toujours, je suis en train d'enregistrer sur le custom B. Ok, là, je suis en train de tester le FIFIN SC3. Toujours, je suis en train d'enregistrer sur le custom B. Je ne vois absolument pas ce que j'ai fait de différent par rapport à tout à l'heure. Je vous avoue, je ne comprends pas trop. Bon, en tout cas, ça marche. Mais, voilà. A noter qu'en regardant la notice, chose intéressante. Donc, la prise headset, ça permet bien de brancher un micro casque. Donc, ça permet tout simplement de se passer d'un micro. Et ça enregistre. Vous voyez, si je tape sur le micro. Donc, on peut bien brancher un micro casque. Et, pareil, on peut régler le gain. Je vais voir un petit peu le retour, ce que ça donne. Alors, je ne m'entends pas trop sur le retour. C'est un petit peu dommage. Ok, là, je m'entends mieux. Je regarde, on s'est bien débranché. Et je pense qu'il faudrait peut-être que j'augmente le gain. A voir si... Non, en augmentant le gain, ça ne marche pas. Ok, mais intéressant. Vous pouvez tout simplement utiliser un micro casque. Et moi qui ai justement un micro Antlion en jack à tester. Ça va être intéressant. Ma foi, ok. Plutôt bon à prendre. Est-ce que si on branche les deux ? 1, 2, 1, 2. Ok, là, ça ne prend que le XLR. Si je débranche. 1, 2, 1, 2. Ok, ça reprend là. Ok, d'accord. Il donne la priorité au micro casque. Bon à savoir. Donc, voilà. Là, c'est l'une des choses qui est intéressante à savoir. L'autre chose intéressante, c'est que je vous ai dit la line out, vous pouvez le brancher sur un PC qui va streamer. Le brancher sur des enceintes. Enfin, vous pouvez y brancher des enceintes pour faire sortir le son. C'est une possibilité. Pour le line in, comme je vous ai dit, vous pouvez y brancher guitare, batterie, etc. Piano, bref. Vous pouvez également y brancher des smartphones ou des tablettes. S'il y a une prise jack ou vous avez l'adaptateur USB-C vers jack, vous pouvez y brancher smartphone, tablette, etc. Voilà, c'est une possibilité. C'est bon à savoir également. C'est une option supplémentaire qui peut être intéressante pour certains cas d'usage. Pourquoi pas ? Ok, j'ai fait à peu près le tour de cette carte son Fifine SC3. Je vais vous donner maintenant mon avis sur cette carte. Je rappelle qu'on est sur un produit qui est soit à 70 euros sur Amazon. On le retrouve même à un petit peu moins de 50 euros sur AliExpress. Et on a quelque chose de très intéressant. Niveau qualité son, pour avoir écouté déjà le retour, franchement, micro Fifine qui n'est pas très cher, qui fait XLR et USB. Et plus la carte son Fifine SC3, on a quelque chose de très bon en termes de qualité pour de la voix off, pour du stream, pour des vidéos YouTube comme celle-ci, face cam. Franchement, ça fait très bien l'affaire. Pour quelqu'un qui débute et qui souhaite un setup complet avec micro plus carte son, c'est plutôt pas mal. Sachant que, comme je l'ai dit, le Fifine AM8 que j'ai ici, lorsqu'on le branche en USB-C, on n'a pas accès à grand chose. Là, on a un petit peu plus de trucs pour moduler la voix, pour enregistrer des choses. Ça donne la possibilité de faire un retour micro un petit peu plus sympa, un petit peu plus complet. Ce qui fait qu'on a quelque chose de plutôt intéressant. La qualité du produit pour son prix est vraiment bonne, je trouve. Clairement, j'ai vu des produits qui étaient moins bien qualitatifs et pour autant, on était à peu près sur le même prix. Au niveau des options, c'est un excellent point. On a pas mal de possibilités entre ce qu'on peut brancher et sur quoi on peut brancher la carte pour avoir des retours. sont si on peut faire du double setup pour faire du stream avec un PC qui va streamer et un PC qui va servir pour le jeu, par exemple, ou toute autre chose. On peut y brancher guitare, batterie, piano, smartphone, tablette. On peut soit avoir un micro sur pied comme ici ou le micro casque comme ici. D'ailleurs, je vais enlever le micro parce qu'il ne sert à rien. On peut juste brancher le casque et avoir le retour micro. Bref, il y a pas mal de possibilités là-dessus. Au niveau des options, on a de quoi moduler la voix si on veut faire des trucs sympas. On peut enregistrer ce que l'on souhaite avec notre voix. Ce qui est dommage, c'est que contrairement au Rode Unify, on ne peut pas préenregistrer, par exemple, des petits mèmes audio ou d'autres sons, de la musique, peu importe. C'est forcément ce qu'on enregistre. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, on n'a pas de logiciel pour contrôler ça. Enfin, je ne crois pas d'ailleurs. Non, effectivement, on n'a pas de logiciel. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Là, c'est à FIFIN de possiblement créer un logiciel. Ils peuvent le faire et y intégrer des possibilités pour le FIFIN SC3. Là, c'est à eux de voir. Là, on est vraiment sur une carte débutante qui, déjà, fait très bien le taf. Pour des vidéos YouTube en plus ou des streams qui sont compressés, à quoi bon payer 5 fois plus cher pour avoir une qualité peut-être 1,2 fois mieux ? Ça ne vaut pas le coup. Il y a quand même des points négatifs. Il ne faut pas se leurrer. Déjà, bon, point négatif, je dirais oui, non. Mais bon, le plastique, voilà. Mais bon, encore une fois, pour le prix, il ne faut pas s'étonner. Par contre, ce qui aurait pu être amélioré, c'est au niveau du ressenti sur les potards qui est vraiment très faible. Ce n'est pas très résistant. C'est un petit peu dommage. Ça se bouge très facilement. Donc, ça peut se dérégler très facilement. J'aurais aimé quelque chose qui résiste un petit peu plus pour avoir un réglage vraiment un petit peu plus fin, qui soit un petit peu plus précis, peut-être. Je ne sais pas. Mais voilà, ça aurait été un petit peu mieux. On a ces options qui sont un petit peu chiantes sur certains abords, notamment le fait que pour le désactiver, il faut rester appuyé 2 secondes. 1 seconde, ça aurait été largement suffisant et que ça n'enregistre pas le dernier preset qu'on a activé. Par exemple, si j'étais resté sur Baby, eh bien, en rappuyant sur Change Voice, je repars directement sur Mal. Hop, Baby, je quitte. Tac, je rappuie. Il faut que je me retape tous les modificateurs de voix pour retomber sur Baby. Je vais activer ça parce que ça va être chiant. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça aurait pu être un petit peu mieux fait. C'est pareil pour l'électrique. L'autre point négatif, et là, pour le coup, je l'ai découvert en plein test, c'est que les custom A et B, parfois, il n'y a rien qui sort. Ce n'est même pas un problème de réglage du casque ou quoi que ce soit parce que sur le retour OBS, je n'avais rien également. Attention à ça, clairement. Peut-être des petits trucs à peaufiner sur le produit. Et c'est tout ce que j'ai en termes de points négatifs à soulever, des améliorations en tout cas à apporter. Et est-ce que oui ou non, c'est un produit que je recommande ? Clairement, pour le prix, je dis oui pour tous les débutants. Franchement, on a un excellent produit. Certes, on n'aura pas de routage. C'est l'un des points négatifs, d'ailleurs, que j'ai oublié. Mais bon, ce n'est pas comme sur le road Unify. Ce n'est pas comme sur les produits Elgato avec les micros et leur logiciel qui permet de faire du routage. Donc, de séparer les sons, par exemple, des navigateurs web, des jeux, de Discord, etc. Et donc, d'affiner par logiciel presque. Mais bon, là, encore une fois, on n'est pas sur des produits qui sont au même prix. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu sur cette petite carte son Fifine SC3 qui est vraiment cool. Merci encore à Fifine de me l'avoir envoyée. Je vous mettrai des liens dans la description pour pouvoir l'acheter si jamais vous êtes intéressé par ce produit. Si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vos abonnés si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Et je crois que depuis tout à l'heure, je suis flou à cause de cette... Coucou ? Non, je crois que... Non, c'est ma tête qui est floue, en fait.